Alors, bonsoir mes chers amis, c'est encore votre docteur Bouzé. J'ai deux petites photos, là sur l'écran, qui nous montrent des engins qui tournent autour de la Terre. Il paraît que ce sont des engins des extraterrestres. Ils ont été pris de la station d'espace qui tourne autour de la Terre. Vous vous rappelez que j'ai parlé une autre fois dans un des YouTube films des points d'agrange, que les espaces, les engins des extraterrestres, ils vont les stationner là. Alors, ça a l'air d'être une exception, qu'ils sont dans un orbite qui tourne autour de la Terre, que je ne pensais pas aux habitudes, mais c'est quand même le cas, mais ça semble être une exception parce qu'on les a vus qu'à un moment relativement court, que dans ce moment-là, on a pu faire des photos, ils ont pu faire des photos de la station internationale qui, comme j'ai déjà dit, qui tourne autour de la Terre. Alors, ils n'ont pas la forme des engins de la NASA ou de l'ESA ou de la Terre, ils ont un peu une autre forme. Celle-ci-là, on a un peu l'impression que c'est un poisson sous l'eau, mais c'est effectivement une navette de l'espace qui est un peu curieuse, mais il paraît que c'est ça, mais c'est quand même une photo officielle de la NASA. Et l'autre fois, j'avais vous promis de dire pourquoi les extraterrestres, ils vont prendre l'influence sur les humains, sur la Terre, mais la raison est plus ou moins simple, c'est le cas parce que si vous vous rappelez d'un autre film que j'avais fait, que vous trouvez aussi sur mon canal de YouTube de la Lune Titan, comme exemple, qui présente les possibilités qu'ils peuvent avoir des différentes atmosphères sur les différentes planètes. Je veux dire que les extraterrestres, s'ils vont être capables de vivre sur la Terre, ils doivent s'adapter parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes conditions. Et comment ils peuvent le faire pour les générations suivantes ? Ils vont me dire que c'est quand même un processus qui se tient à peu près dans quelques milliers d'années. Ils prennent l'influence sur notre DNA. De la même façon, j'ai parlé avec le petit film de la Mouche Blanche la dernière fois, et l'autre, c'est peut-être qu'ils prennent l'influence directement, qu'ils croisent, pas avec... Ils ne font pas le sexe, ils font plutôt ça à point de technique médicale, d'autres moyens qu'ils cherchent éventuellement dans cet engin ou dans d'autres endroits. Et ils utilisent probablement toute la technique qu'ils sont capables de faire pour adapter un espèce d'humain qui est quelque chose entre eux et l'humain de Danton sur la Terre. Et comme ça, ils sont capables, en tout cas les générations plus tard, ils sont capables de vivre sur ce planète. C'était ça aujourd'hui pour que... Je suis encore dans ma petite maison ici en Tosquen. Et maintenant, je vous souhaite quand même une belle soirée. Au revoir, merci.